Et on va se faire une petite mission à mort de DCS F-14. Nous sommes parés sur la catapulte, je ne suis pas encore très bon donc je ne sais pas ce que ça va donner. Et ben on va mettre les gaz. Pas très facile de plonger le nez dans le cockpit sur cet avion. Et on monte, on va faire signe qu'on est prêt et on est parti. On rentre le train et les volets et on va naviguer vers un autre point. Déjà on va se mettre en mode croisière et on va grimper tranquillou. Alors là on est sur la mission de la campagne Catch the Beer. Et notre mission c'est d'escorter un F-14 qui est équipé d'un pod TARPS pour la reconnaissance. TARPS flight, Airborne. Alors parce que j'ai toujours un peu du mal à clôturer. Tomcat c'est que c'est vrai que c'est ultra rudimentaire il n'y a pas d'indicateur sur le HUD qui donne le vecteur de votre avion lire la vitesse c'est très compliqué je trouve stabiliser l'avion purement à l'horizontale c'est pas non plus très simple on va grimper encore un peu on est qu'à 300 nœuds pour 1000, 1000, 1000 pieds on va grimper quand même la vitesse descend un peu méchamment on va remettre du gaz un coup de PC c'est que je veux pas vider le carburant trop ok ça va être le F14 qu'on escorte alors oui j'ai les labels c'est mal ben tant pis j'ai les labels je me remets à la simu après quasiment 10 ans barré profiter pour faire une petite pub délan clip en fait j'utilise un track hier j'étais pas content du track hat et comme le track clip pro coûte la peau du cul j'ai acheté un délan clip qui normalement s'utilise avec une webcam et qui fonctionne aussi très bien avec le track hier à la base d'un track clip pro et pour nettement moins cher c'est de stabiliser ça j'ai encore du mal à voler parfaitement en palier avec le top 4 j'ai toujours un peu de montée de descente j'ai un mal de chien à le contrôler bien il est toujours en train de grimper j'aimerais qu'il arrête il redescend donc ouais on pourra dire que mon style de pilotage est dégueulasse en même temps je ne prétends pas faire un tuto je suis juste en train de partager une expérience de simu de vol avec vous tout simplement si on trimait ça je ne suis pas trop mal comme ça ah ouais non en fait j'avance juste pas si je les flaps sont bien rentrés ouais le config de l'avion est bonne c'est vrai qu'il est lourdement chargé on a l'emport RR pas maximum parce que le maximum c'est 6 phoenix mais là c'est clair qu'on est en configuration gros veau je suis à peine au dessus de 200 noeuds la viande monte par contre on va essayer de qu'il ne monte plus l'altitude chute bien 22 000 pieds c'est très bien ok la canade des bandits il faut que j'arrête de monter clairement alors heureusement on a quand même l'écran cathodique en tête moyenne qui remplace quand même l'indication de HUD parce que c'est pas top entre l'horizon artificiel qui est bugué et qui est authentique alors que la ligne sur le HUD n'indique pas forcément toujours l'horizon ce genre d'altitude à laquelle vous êtes et donc le manque de graduation c'est vite complexe il faut reconnaître toujours en haut de l'horizon c'est 4 nautiques c'est pas trop ils sont à notre altitude ils sont hautes donc c'est que clairement ils viennent pour nous on peut se préparer du coup je ne vais pas mettre la caméra encore pour le moment je préfère avoir les infos les phoenix je ne vais pas mettre la caméra je ne vais pas mettre la caméra on va tourner le verre doucement je ne vais pas mettre la caméra 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 kb16x1 pot je crois je ne vais pas mettre la caméra Sous-titrage ST' 501 pourquoi la wax ne me donne pas ça alors que je me fais nail c'est bizarre je ne peux pas faire ça le reconnaissance de la reconnaissance de la reconnaissance de la reconnaissance est bugging out je ne peux pas faire ça Merci d'avoir regardé cette vidéo ! ok sans vous c'est à dire on les 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 C'est bon, c'est bon. ... Ils ont l'air de se barrer. On va rester un peu sur la cape. 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 Request bogey dope Ah parce qu'ils sont funky, probablement que je les vois pas On est lié au dessus C'est pas d'aide en mode Je me souviens... J certeza, wusste, c'est clair, il y avait la même 기aine de la 57 nautique c'est un peu loin pour le phoenix on va essayer de se séparer un peu on va essayer de le tirer peut-être que ça va mettre sur la défensive phoenix parti quand il nous passe devant on a des vibrations c'est excellent les traînées qui font bouger l'avion on l'a tiré on a la roco qui commence sa mission c'est le moment de poutrer ce qu'avant un ailier qui vient de lâcher un phoenix sur une autre cible sur la nôtre a priori je pense comme elle part à quoi que je vais accélérer parce que mon allié est solo devant je sais toujours pas si il va se prendre un missile boum on l'a touché détruit on va grimper on a touché 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 Je parie qu'il se barre à Bubble Wed là. Ok, c'est un ami, a priori. Ça devient un peu compliqué, je vois qu'il y a donc un autre groupe Kpop. C'est un ami, c'est un ami, c'est un ami. C'est un ami, c'est un ami, c'est un ami. l'a priori il voit que des amis par là par contre derrière n'a pas l'air d'avoir que des amis et mon allié mon allié la beauté de lia il est parti tout seul c'est un peu le bordel ah on est lié en gâche il doit être là c'est bon mais ça on a ce que je le sens pas phoenix lancé target 30 miles Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Un buggy-dop Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada